Je m'appelle James Sanders, je suis mercenaire, du moins, je voudrais le devenir. Dans cette partie de la galaxie, un mec qui a pas froid aux yeux peut trouver plus d'opportunités qu'on voit d'étoiles. Et avec l'exénon qui passe les frontières pour attaquer les vaisseaux marchands et les différentes factions qui passent leur temps à se disputer, je crois que je peux trouver du travail. Je viens de faire l'acquisition d'un élite avant-garde, toutes mes économies y sont passées. C'est pas grand chose, c'est un petit vaisseau pas très lourdement armé, mais ça fera l'affaire pour un début. J'étais fauché, mais j'avais plus un endroit où aller. Mais la première fois que je suis monté à bord de ce vaisseau, lorsque je me suis installé aux commandes, j'ai su que j'étais à ma place. J'ai décollé, peut-être pour ne plus jamais revenir dans cette station spatiale, et je suis parti, des rêves plein la tête. Des rêves d'argent, des rêves d'aventure et des rêves de gloire. Mais les rêves, ça n'a jamais nourri personne. Alors j'ai activé mes scanners et j'ai commencé à survoler la surface de la station. J'espérais capter des communications, quelqu'un qui avait besoin d'aide, un travail à me proposer. Moi et mon vaisseau, on n'était pas prêts pour les missions de combat. Je savais que j'allais devoir faire le coursier pendant un moment. Ceci dit, j'étais prêt à accepter n'importe quel boulot, légal ou pas. Voilà, j'ai finalement reçu une communication d'un scientifique qui avait été fait prisonnier par l'esprit et était retenu quelque part de la galaxie. Il ne voulait même pas quelqu'un qui aille le libérer, non, rien du tout. Il avait juste besoin d'un pilote pour aller vérifier une anomalie qu'il avait détectée. Comme je vous l'ai dit, j'étais prêt à accepter n'importe quel boulot, alors une mission scientifique finalement, pourquoi pas. Et je me suis élancé dans l'espace, droit vers la direction que le scientifique m'avait indiqué. Une fois sur place, j'ai utilisé mon scanner longue portée pour essayer de détecter la position exacte de l'anomalie. Il m'a fallu quelques essais, mais en fin de compte, j'ai pu trouver assez facilement. C'était un trou de verre inexploré et le scientifique voulait que je saute dedans, tout simplement. Bon, après tout, j'ai choisi un boulot où je suis payé pour risquer ma peau. Autant commencer tout de suite. Je me suis retrouvé dans le secteur du Grand Échange. C'était loin, très loin. Sans ça, depuis Soleil Noir 4, j'aurais dû mettre un bon moment pour faire ce trajet. Mais visiblement, ici, il y avait une autre anomalie, bien plus bizarre. Le scientifique voulait que je lâche une sonde de ressources à satellite. Bon, après tout, si avec ça pour lui faire plaisir, moi, tant que j'étais payé à la fin, j'ai acheté ce qu'il voulait. Et c'est là que ça devient marrant. Parce que le scientifique, il voulait qu'on envoie un vaisseau en plein dans cette nouvelle anomalie. Vaisseau qui allait être détruit dans l'expérience en tuant toutes les personnes à son bord. Alors, pour couvrir les frais de l'achat de ce nouveau vaisseau, il a détourné 200 000 crédits du compte de ses geôliers et il me les a livrés à moi. Bon, je vous le répète, au cas où ça vous aurait échappé, un scientifique, hors la loi, en tôle, dans le plus grand secret, a payé à un mercenaire 200 000 crédits dans le but d'acheter un vaisseau pour faire une expérience scientifique qui va détruire ce vaisseau. Ha 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 ! Je suis retourné au doc d'équipement de Soleil Noir et je me suis payé un nouveau générateur de bouclier et un nouveau canon laser. J'ai toujours cru qu'il fallait être un minimum de malin pour bosser dans la recherche, mais là, je ne vous cache pas que le scientifique, il y a très peu de chances qu'il réentende parler de moi. En attendant, j'étais un peu mieux équipé pour le combat, mais il fallait que je trouve du boulot. J'en profitais pour m'attaquer au vaisseau criminel qui circulait près des stations. Et je ne faisais pas ça pour les 500 malheureux crédits qu'on me payait par tête, non, c'était juste une question de réputation. Mis à part qu'il ne vend pas des objets mais de la violence, un mercenaire reste un commerçant. Et comme tout commerçant, il a besoin qu'on sache qu'il existe et qu'on sache qu'on peut compter sur lui. C'est pour ça que la réputation, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce métier. Et du coup, j'ai fini par retrouver un contrat. Un type qui voulait quitter la station spatiale très vite et partir très loin. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? J'en sais rien, je m'en fous. C'est pas le genre de question qu'on est censé poser. Quand je suis arrivé, il m'attendait déjà sur le quai. Il faut croire qu'il était excessivement pressé. Je lui ai dit qu'il pouvait monter à bord et on est partis ensemble. Et une fois qu'on a tous les deux été prêts, il était temps de décoller. On a quitté la station et on est partis vers la destination qu'il avait indiquée. C'était pas très loin en fait, mais bon, s'il pensait qu'on ne le retrouverait pas là-bas. Je l'ai déposé et voilà, une première mission rondement menée. Très facile. La suite de ma vie de mercenaire a été assez routinière. Scanner les stations à la recherche de boulot. Charger des passagers clandestins ou bien livrer des cargaisons. Traquer les vaisseaux criminels pour essayer de m'attirer les faveurs des autorités. Et pourquoi pas de toucher une petite prime. Finalement, ma vie d'aventurier, je la passais surtout à errer dans l'espace. Il n'y avait rien de réellement excitant pour le moment. Mais il me tardait de pouvoir participer à de vrais combats spatiaux. Ceci dit, parfois on me proposait quand même de vraies missions de combat. Comme la fois où un mec m'a proposé de déstabiliser une station spatiale en détruisant ses tourelles de sécurité. Mais bon, mon vaisseau avait beau être un peu mieux armé qu'avant, c'était toujours pas un vrai vaisseau de combat. J'allais pas accepter ce contrat, j'étais pas con non plus. Si j'avais été con à ce point là, j'aurais pas fait mercenaire, j'aurais travaillé de la recherche. Puis un jour, j'ai été engagé par la fédération Argonne pour aller lâcher un satellite d'espionnage industriel. Et pendant que j'étais en route, mes ordinateurs ont signalé la présence d'une bataille spatiale juste à ma droite. Je pouvais voir des tirs. Visiblement, les autorités Argonne étaient aux prises avec une bande de pirates. Il était temps pour moi d'aller tester mon nouvel équipement de combat. Je me suis jeté dans la bataille qui faisait rage tout autour de moi. Sans prendre le temps de réfléchir, j'ai pris un ennemi au hasard, n'importe lequel, et ai fait hurler mes canons sur lui. Il a réussi à m'échapper alors j'ai fait feu sur le suivant tout simplement sans m'arrêter. Je l'ai criblé de tirs de laser jusqu'à faire exploser son vaisseau autour de moi. Moi qui avais toujours cherché mon destin, aujourd'hui je savais que ma place était sur un champ de bataille en quête de gloire. Et lorsqu'enfin le dernier rendit l'âme, lorsque le goût de la victoire effleurait mon palais pour la première fois, je sus que j'étais fait pour la vie de mercenaire. Et après ça, les autorités m'ont demandé de m'arrêter, pour pouvoir scanner mon vaisseau, au cas où j'aurais des marchandises illégales. Je venais de risquer ma peau pour les aider, mais hé, c'était pas important ça, il fallait vérifier que je faisais rien d'illégal. Putain de facho. J'avais pas touché de récompense, mais je pouvais garder les cargaisons des vaisseaux qu'on avait détruits. Ça allait me faire un petit butin à vendre, c'était toujours ça. Avec tout ça, j'ai pu m'acheter de nouveaux propulseurs. C'était pas plus mal, j'avoue que je me traînais un peu parfois. Et après j'ai continué les petits boulots en tout genre, tout ce qui pouvait être lucratif. J'ai même été déverrouillé un coffre de données pour récupérer ce qu'il y avait dedans. Mais dedans, il y avait des données quoi. Personnellement, j'aurais préféré du fric, mais on peut pas tout avoir. N'empêche que de petit boulot en petit boulot, de criminels arrêtés et à primes encaissés, je finissais petit à petit par me faire remarquer et apprécier par la Fédération Argonne. Comme je vous l'ai dit, le travail de mercenaire, c'est avant tout une question de réputation. Et la mienne commençait à naître. Si bien que finalement, j'ai été invité par un représentant de la Fédération Argonne pour être récompensé pour mes services. Je me suis donc rendu au chantier naval Argonne pour rencontrer Aveline Assouni. En rentrant dans ce bureau, je fus pris d'une terrifiante émotion. A partir d'aujourd'hui, je n'étais plus un grain de sable insignifiant perdu dans ce vaste univers de merde. Aujourd'hui, j'étais un pilote reconnu par la Fédération. Ce n'était certes pas grand chose, mais je pouvais vous garantir que c'était le début d'une grande épopée. Je suis retourné à mon vaisseau en tant qu'ami de la Fédération Argonne. On me proposait même de rejoindre l'effort de guerre contre le Saint-Ordre et contre l'Exénon. Et je suis parti pour le choix d'Atikwa, à la rencontre d'une certaine Vera Rana qui coordonnait les actions militaires contre l'Exénon. La station se trouvait très proche du front et ils avaient besoin de toute l'aide possible de pilotes indépendants reconnus par la Fédération. Alors je me suis engagé dans cette lutte contre l'Exénon. Je suis rentré à mon vaisseau en tant que guerrier, impatient de recevoir ma première affectation. Et maintenant, il est temps pour moi de montrer au monde qui je suis. Je suis James Sanders et un jour, je serai le plus grand chef de guerre que cette galaxie ait connu. Merci. Merci. Merci.